Les pistonnés, l'heure du MAG, nous sommes mercredi, il est midi et il est midi, bonjour à toutes, bonjour à tous, on a pris un petit peu de recul sur la première course de la saison et à quelques jours justement du Grand Prix d'Arabie Saoudite, on va faire le point sur cette première expérience des concepts 2022 en piste. On retrouve bien sûr Hamza Rahmani, Brice Germain, le tandem que toute la France nous envie, ça va les gars ? Toujours très bien, toujours très bien. Au top du top du top. Vous savez qu'on téléphone n'arrête pas de sonner, les chaînes vous veulent, les gens ne parlent que de vous. Tu peux me montrer ? Non c'est privé. Bref je suis très content de vous avoir les gars en tout cas pour cette nouvelle saison et aussi également pour cette nouvelle émission, j'espère que vous êtes régalé vous chez vous sur le débrief bien sûr de la course et du Grand Prix de Barine. Si vous ne l'avez toujours pas vu cette vidéo, allez sur First Team Sport avec un S pour la session bien sûr de rattrapage. Regardons le sommaire de cette émission spéciale 2022 avec un premier débat et cette question 2022, une révolution suffisante. On essaiera de répondre à deux questions. Qu'est-ce qui a changé en cours ? Ce sera l'occasion de donner nos premières impressions et c'est très important d'insister là-dessus. Et puis on essaiera de se poser la question aussi de savoir si le changement de hiérarchie peut être durable. Et puis cet homme que vous voyez bien sûr à la droite de ce très très bel habillage, Julien Simon-Chotan qui va nous parler justement de cette révolution 2022. Julien Simon-Chotan qui a connu la F1 pendant 15 ans de l'intérieur, ancien ingénieur notamment de course de Romain Grosjean et de Kimi Raikkonen. Il nous donnera bien toute son expertise sur cette nouvelle révolution. C'est l'heure du débat, on n'attend pas plus et on lance tout de suite les hostilités. En 2019, une nouvelle ère s'ouvrait avec la signature et la ratification des nouveaux accords Concorde et surtout la décision pour toutes les écuries d'accepter un nouveau règlement pour 2022. On en a largement parlé tout au long de cet hiver. On a essayé de vous faire des différentes petites vidéos pour vous expliquer qu'est-ce qui allait changer. Il est temps maintenant de tirer un premier bilan sur nos premières impressions. Qu'est-ce qui a vraiment changé en course ? Voilà les premières impressions que j'ai notées. De mon côté, vous allez me dire si vous êtes d'accord sur ces différents points, si vous en voyez d'autres, etc. Déjà, première chose, ces voitures peuvent se suivre. C'est quand même une très très bonne nouvelle. On a vu beaucoup de batailles en piste à Bahreïn. C'est l'un des gros points de satisfaction de ce premier week-end. Quelle impression visuelle ? Moi, j'ai trouvé des fins plutôt lourdes, plutôt pataudes. Et j'ai trouvé que cet aspect-là était édifiant au départ. Brice disait en préparant cette émission, on avait l'impression de voir des F2 démarrer sur la grille. C'est un petit peu l'effet que ça m'a fait. Les nouveaux pneus, plus d'écart entre les spécifications. Est-ce que justement, ça va tendre vers de nouvelles stratégies ? C'est une question que je voulais vous poser. Le gel des moteurs. Est-ce que justement, la fiabilité sera l'arbitre de cette saison 2022 ? Et puis, ça, c'est une dernière constatation. Je pense que vous allez la partager. Est-ce que le DRS ne va pas devenir un acteur incontournable ? Puisqu'on a bien compris qu'il y avait beaucoup moins de phénomènes d'aspiration. Et donc, du coup, pour se doubler, le DRS va être de plus en plus important. Quelles sont vos premières impressions, les gars, sur 2022 ? Est-ce que vous partagez les points, justement, que je viens de vous citer ? Dans le global, on s'est amusé hier. Dans le global. Même si on prend par exemple... Tu dis hier, mais c'était dimanche. Dimanche, pardon. J'ai toujours du mal. Mais on s'est amusé. Notre spectateur de canal en a témoigné. Les gens ont apprécié la course. Voilà. Il y a eu vraiment quelque chose, un beau spectacle et une belle course de sport qu'on a vu dimanche. Par contre, effectivement, il y a des aspects qui nous laissent quand même interrogatifs. Moi, je pense vraiment à l'aspiration. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. On a perdu l'une des essences du sport automobile qui était l'aspiration. Ce phénomène-là est valable dans toutes les catégories. Même dans les plus petites du karting, où dès qu'on dépasse une certaine vitesse, on a ce phénomène-là. Moi, je suis un peu perplexe par rapport à certaines choses. Ces pneumatiques aussi, qu'ont l'air très différents les uns des autres, qui ont l'air d'avoir une dégradation très compliquée à comprendre. Surtout, on a vu une course à trois arrêts. C'est bien pour le spectacle d'avoir trois arrêts. Néanmoins, on sait très bien que les écuris ne veulent pas faire trois arrêts. Donc, est-ce qu'elles ne vont pas rouler encore plus à l'économie qu'avant ? Après, Bahreïn, c'est un circuit le plus abrasif du calendrier. Après, en comparaison par rapport à ce que tu disais, je regardais, l'an dernier, la stratégie payante était deux arrêts. Alors, peut-être que là, il y a la safety car aussi également, parce que Leclerc ne serait peut-être pas passé une troisième fois au stand. Mais force est de constater qu'en effet, la majorité des équipes ont fait trois arrêts. Pour parler du troisième arrêt, c'est quand même Red Bull qui lance un peu la machine du troisième arrêt parce qu'il sentait que Verstappen n'y arriverait pas. Donc, c'est un pari. Derrière, tout le monde s'est engouffré dans la brèche pour sécuriser Carlos Sainz, les Mercedes. Puis, il y a eu la safety car, donc Charles Leclerc. Derrière, Magnussen aussi fait trois arrêts, mais c'est parce qu'il y a la safety car. Oui, parce qu'il s'arrête pendant la safety car. Est-ce qu'on ne se dirigeait pas normalement vers une stratégie à deux arrêts ? C'est une autre question. Après, la dégradation qu'on a eue au niveau pneumatique, ce qui a été, pour le coup, génial dans la structure de cette révolution, c'est qu'elle a eu lieu indépendamment des batailles en piste. Elle a eu lieu parce qu'ils ont attaqué. Mais ce n'est pas le fait de rester deux tours derrière quelqu'un qui a dégradé les pneumatiques. C'est le fait que, par exemple, Verstappen a attaqué pendant deux tours et Leclerc a attaqué pendant deux tours. Mais celui qui était derrière n'est pas ressentie qu'une dégradation qui était plus forte que celle de celui qui était devant. Et ça, pour le coup, c'est super important. Parce que ce qu'on a vu entre Verstappen et Leclerc, peut-être que ça aurait pu durer trois, quatre, cinq, six tours parce qu'il n'y avait pas ce... Bon, tu as eu ta chance. Maintenant, reste derrière et gère tes pneumatiques. Ça, pour le coup, ça a été une des promesses qui m'a réellement excité hier. C'est de me dire qu'on peut avoir, si les deux voitures sont équivalentes, à la bataille de pilotage, une bagarre qui peut durer une dizaine de tours. Et ça, pour le coup, c'est une vraie belle promesse. Non, mais c'est passionnant, en fait. Tu sais, la saison dernière, après une bataille zone DRS, ou en tout cas ligne droite, quand t'arrivais sur un secteur un peu plus sinueux ou avec des virages rapides, t'espérais juste une chose, c'est que le pilote, derrière, tienne pour être dans la prochaine zone DRS, dans le bon ordre, ça passe toujours mieux, pour ensuite pouvoir réattaquer. Là, le fait d'avoir deux pilotes, on l'a vu avec Leclerc et Verstappen, mais on l'a vu avec plein de pilotes en milieu de peloton, pouvoir se suivre et limite attaquer. On a vu des dépassements après le début du deuxième secteur sur le virage à droite. Moi, je trouve ça prometteur. Je n'ai pas envie de tirer, là aussi, de conclusion, mais je peux peut-être davantage tirer de conclusion sur ce que j'ai vu par rapport au spectacle à Bahreïn que sur les performances des écuries. Et à ce jeu, moi, je suis assez emballé, déjà. Ça, ça a eu lieu aussi, par deux éléments, par l'éthnématique, qui bloque plus vite, et du coup, on freine différemment. On l'avait déjà vu en F2 l'année dernière, où on avait beaucoup plus de dépassements à des endroits qui, d'habitude, en F1, ne dépassent pas. Et là, cette année, on le revoit, des tentatives, justement, avant au virage 8, du coup, cette descente où on a ce virage à angle droit, on voit des tentatives beaucoup plus fréquentes ici, parce que le freinage a changé. Et que c'est à celui qui va le mieux gérer son freinage dégressif. Avant, tout le monde freinait un peu de la même manière. Maintenant, il va s'agir de vraiment savoir relâcher sa pédale de frein. Et c'est totalement ce qu'on a vu là. Donc, on a la chance d'avoir peut-être cette saison des circuits qui vont nous montrer des dépassements autre part qu'en fin de ligne droite. Et ça, c'est ce qui manquait cruellement à la F1, parce que justement, c'est en ça que le DRS ne sera peut-être pas indispensable. C'est qu'on pourra voir des dépassements ailleurs que sur des lignes droites. Et ça, pour le coup, c'est révolutionnaire. Non pas pour le sport automobile, mais pour ce qui était devenu la F1. Excuse-moi de te contredire, mais c'est vrai que dimanche à Bahreïn, il y avait trois zones DRS. On a eu la sensation que sans DRS, on n'aurait peut-être pas eu autant de dépassements du fait de l'absence justement de cet effet d'aspiration. Elle compense l'aspiration. Enfin, il compense les aspirations, le DRS. Elle compense fort. Il y a un différentiel de vitesse qui est incroyable d'ailleurs. Mais ce qui est logique, puisque le rond arrière est plus gros. Donc, il y a plus d'appui sur l'arrière. Donc, forcément, quand tu ouvres le DRS, la différence est phénoménale par rapport à avant. Mais est-ce que pour autant, la différence est plus forte que DRS plus aspiration ? Moi, je pense que ça compense. Mais après... Sur la différence phénoménale, personnellement, je ne suis pas sûr. Il faudrait revoir les statistiques, l'écart de vitesse sur ce premier Grand Prix et sur les Grands Prix précédents, notamment en 2021. Mais effectivement, moi, sur le DRS, je lisais avant cette saison, il y avait peut-être cette volonté de se séparer à terme du DRS parce que, justement, on n'aurait plus besoin de cela pour dépasser. Effectivement, la disparition du phénomène d'aspiration, ou en tout cas, c'est peut-être aussi par rapport à l'habitude qu'on avait en 2021 et sur les aires précédentes, mais de se retrouver avec une absence presque totale du phénomène d'aspiration, ça peut être assez inquiétant. Si demain, tu es à moins d'une seconde, mais que ton DRS ne marche pas, preuve en est qu'aujourd'hui, les seuls moments où on n'a pas de DRS en course, c'est au départ ou au relance de course, et que les relances de course et le départ ont été, en matière de dépassement, très décevants. Oui, bien sûr. C'est soit quelqu'un qui rate son départ, comme Versapen sur la dernière safety car, il rate un peu son départ, du coup, Sainz est collé et il peut attaquer. Et encore, je crois qu'il ne le dépasse même pas. Mais non, il était collé et sur les dix dernières années, il le passe sans problème. Peu importe la performance de sa voiture, parce qu'il y a cette aspiration dans tous les cas. Là, moi je trouve que sur ces tours-là où il n'y a pas de DRS, ça a manqué. À mon sens, ça a manqué. Et en même temps, si la promesse de cette nouvelle réglementation 2022, c'est de rapprocher ces écuries, de leur permettre aussi également de plus se suivre, ça veut dire que si tu n'as pas de phénomène d'aspiration et si tu sucres le DRS, pour voir des dépassements, il faudrait qu'il y ait des écarts de performance qui sont importants. En fait, le DRS, ce n'est plus une aide, ce n'est plus une certitude de dépassement, c'est une aide au fait de rester au contact. Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas sur ce premier Grand Prix. Peut-être aussi que c'est une spécificité de Bahreïn, que je ne suis pas sûr, mais j'ai envie de voir sur d'autres circuits, aussi plus sinueux, où il n'y a pas autant de lignes droites. Verstappen attaquait quand même la ligne droite de départ arrivée, avec huit, voire neuf dixièmes de retard sur Leclerc. Après, c'est Verstappen au prenage. Mais il arrivait de très très loin, et ce DRS, moi, j'ai quand même rarement vu un DRS faire fondre autant un pilote. Alors peut-être que la vitesse de pointe de la Red Bull aussi était largement plus haute, parce qu'on voyait dès le début de lignes droites que dès que c'était ouvert, il faudrait comparer la taille des DRS, parce que ça se trouve, c'est juste visuel, mais j'ai quand même le sentiment qu'il est beaucoup plus gros que l'année dernière, à cause du fait que les ailerons sont plus gros. Il faudrait regarder les tailles, c'est peut-être que visuel. Je trouve que c'est une bêtise. Après, il faut juste rappeler que Red Bull, c'était l'équipe qui avait la meilleure vitesse de pointe aussi. Aussi, c'est vrai, t'as raison. De ce circuit, il peut être... L'espoir que tu disais, Hamza, c'est qu'en fait, on ne voit pas uniquement que des dépassements en ligne droite avec DRS. Attendons de voir, tu le disais, sur les circuits plus sinueux, dans les virages à haute ou moyenne vitesse, on a hâte de voir justement quelle pourrait être la lutte contre ces voitures. Quoi que l'Arabie Saoudite aussi offre ses spécificités, mais après, l'Arabie Saoudite, c'est assez étroit. Moi, j'attends vraiment l'Australie pour me faire vraiment un premier avis un peu plus tranché sur cette révolution. Un moment de la course aussi également dont il faut parler, les gars, c'est, vous savez, cette tentative d'undercut de Mercedes qui passe les hards. Le problème, c'est qu'on l'a dit, il y a de plus en plus d'écarts entre les différentes spécificités pneus, ce qui fait que le rythme de course de Hamilton, qui était le seul, je crois, à peu près en hard à ce moment-là, a vraiment chuté. Perdait une seconde autour par rapport à la concurrence. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à des changements stratégiques ? Est-ce qu'on verra autant d'undercuts qu'on a pu le voir par le passé, à votre avis ? En fait, la différence qu'on a réelle dans la structure du règlement, c'est le fait que les couvertures chauffantes ont été abaissées en température. On est passé de 100 à l'avant et 80 à l'arrière, à 60-60. Donc automatiquement, les pneus les plus durs ne seront pas prêts à sortir. Donc l'undercut, le principe de l'undercut, quand même, c'est de faire un tour plus rapide parce qu'on bénéficie des gommes neuves. Si les gommes neuves ne sont pas prêtes dans le tour de sortie, effectivement... Est-ce qu'on a la raison de la suppression de cette... Enfin, de l'abaissement de... L'idée, c'est de rajouter un peu de piquant. Et sachant que, d'ici 2024, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, il n'y aura plus de couvertures chauffantes. On sera comme aux Etats-Unis. Ça, c'est un marronnier de la F1, les couvertures chauffantes. Elles ont été interdites 2000 fois avant d'être réintroduites. Et au final, on ne les avait jamais vues vraiment disparaître. Donc, il faut voir si ce sera réel dans le temps. Mais s'ils se rendent compte, effectivement, que les couvertures chauffantes, en les enlevant, ça limite les stratégies. Liberty Media ne sera pas fou pour ses audiences et les remettra. Enfin, elle demandera, en tout cas, à la FIA, d'accord, de mettre ses règles en place pour favoriser le sport. Mais ce qu'on a vu avec Hamilton, c'est typiquement des choses qu'on ne voyait pas l'année dernière. Alors après, Pirelli a fait un choix et avait dit concrètement ne mettez pas les hards, ils sont trop durs pour ce circuit. Donc après, c'est un peu leur faute. Il n'y a pas de venir avec les C1. Ah, mais ils s'en sont rendus compte après avoir amené les trois, j'imagine. Pirelli amène ses simulations après avoir amené ses pneumatiques. Ils les amènent dès qu'ils sont sur le circuit. Donc dans tous les cas, ils ne peuvent pas faire autrement. Ou alors, ils se désavouent. En même temps, ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais ce qu'on a vu quand même avec Hamilton, c'est que tenter quelque chose de très différent peut être catastrophique maintenant. Alors qu'avant, j'ai quand même l'impression que si tu étais les Wies Hamilton, tu pouvais t'en sortir. Avec une stratégie différente là, on a vu que les pneumatiques soft se dégradaient très très vite, bien plus vite que ce que Pirelli attendait. Ils passent les Hards parce qu'ils se disent on va tenter une stratégie à un arrêt. La stratégie de Mercedes a quand même été de tenter quelque chose de différent. Et l'année dernière et les années d'avant, on était sûr qu'on aurait vu quelque chose. Là, ça a été catastrophique. On aurait dit qu'il avait mis des pneus de pluie. Donc effectivement, il va falloir s'adapter à ces grandes différences entre les gommes et à ces grandes différences de dégradation aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont vraiment très éloignées les unes des autres. On a parlé de nos premières impressions. Les gars, regardez les premières impressions justement des pilotes. On vous a préparé ce petit habillage. Il y a les pilotes mais il y a aussi également un directeur d'écurie en la personne de Christian Horner. Vous allez voir les réactions sont très 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 hétérogènes, très très différentes. On a du mal même à tirer un petit peu les conclusions des premières impressions. Valtteri Bottas par exemple qui nous dit jusqu'à présent je n'ai pas ressenti de différence massive entre les voitures d'ancienne génération et les nouvelles. Certainement pas le jour et la nuit. Bien sûr, il faut ajuster un peu la conduite mais rien de trop radical. Verstappen qui nous dit au niveau du pilotage on ressent moins d'adhérence avec la voiture mais on va s'y habituer. Charles Leclerc qui à l'inverse de Bottas nous dit ces nouvelles F1 sont beaucoup plus lourdes. On ressent clairement ce poids supplémentaire quand on conduit ces nouvelles F1 et il est plus difficile de reprendre le contrôle de la voiture. Et puis Christian Horner aussi également qui se félicite de quelque chose qu'on a déjà dit. C'est un tout nouveau règlement et c'est fascinant de voir ça. Il y a plein de solutions différentes avec des suspensions à poussoir certaines attirantes. L'aérodynamique est très différente et nous sommes tous très très proches. Je pense qu'on va peut-être rebondir justement sur les deux aspects donnés par Leclerc et par Christian Horner. Moi ça m'a un peu choqué je vous avoue cette lourdeur ce côté pataux que dégagent en tout cas ces voitures. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Au départ en tout cas ça m'a fait assez bizarre. Oui et puis à la sortie des virages lents. Oui, tu as raison. À la réaccélération. Il va falloir s'habituer parce que là on est parti pour l'entendre avec j'ai l'impression. Mais envers Stabens plaignant un problème pour ressortir des virages c'est juste qu'elles se traînent. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs cette nécessité à chaque fois d'allongir il y a 10-15 ans elles étaient 100 kilos plus légères c'était beaucoup plus agréable ce qui est paradoxal parce que visuellement quand tu vois ces voitures alors je ne sais pas si c'est une manière peut-être de filmer différente je n'ai pas la réponse mais j'ai l'impression de retrouver des voitures ou peut-être aussi l'aspect visuel le dessin des différentes voitures mais je vois des voitures j'ai l'impression plus compactes alors que ce n'est pas vraiment le cas peut-être c'est des pontons un peu plus réduits aussi c'est le nez tu retrouves un nez typé années 2000 j'avais l'impression de me retrouver dans les années 2000 mais il n'y avait pas cette vivacité cette agilité des voitures c'est très particulier il n'y a pas cette agilité parce qu'on a quand même rajouté 4 kilos par roux il me semble déjà la crashbox a été renforcée donc au final bah oui on a changé des choses après il me semble qu'il y a quand même des éléments de la voiture qui ont été allégés mais effectivement elles sont de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes mais il y a une raison à ça c'est la sécurité on a quand même travaillé énormément sur la crashbox depuis des années et c'est là que on ne va pas être des rois de la physique mais si tu veux protéger le pilote d'un accident à très haute vitesse qui prend des jets la seule solution c'est de mettre du poids entre lui et l'accident c'est de mettre quand même quelque chose de très solide donc elles sont vouées à devenir plus lourdes après est-ce qu'on peut gagner du poids quelque part ailleurs c'est ça la question ça va être l'enjeu de cette année surtout qu'il y a eu la volonté de faire passer le poids minimum de l'augmenter je crois par Alfa Romeo personne n'atteignait pourquoi cette nécessité bravo à Alfa de bien travailler j'ai envie de te dire et d'alléger au maximum et on en revient à la légitimité de ce moteur V6 hybride qui pèse une tonne complète et qui au final par le nombre de ses éléments on a en plus séparé le turbo et le compresseur maintenant on a deux pièces peut-être que ça met un peu plus d'équilibre si on les sépare on va peut-être les ajuster mais il faut se rendre compte que dans une F1 il y a 15 radiateurs enfin chez les Mercedes on a réussi t'as vu à en faire des microprocesseurs vous vous rendez compte de l'usine à gaz que c'est il y a les cerveaux freins pour ces choses là avec les MGUH qui reprennent toute l'énergie cinétique au bout d'un moment il y a un nombre de technologies dans ces voitures qui certes c'est miniaturisé mais qui se comptent en centaines voire en milliers et qui au final un kilo plus un kilo t'arrives à ces voitures de 795 kilos c'est déjà miraculeux qu'avec autant de technologies elles soient si peu lourdes qui aurait pensé il y a 20 ans qu'on mettrait un moteur électrique pour seulement entre guillemets 120 kilos de plus qu'à l'époque donc elles sont très lourdes mais malheureusement j'ai quand même l'impression que c'est quand même leur destinée par rapport à l'évolution du monde après soit on fait un choix radical on refait un gros V10 qui pue et on les refait passer à 515 kilos moi ça me va très bien mais ça n'arrivera jamais mais ce n'est pas l'air du temps et ce n'est pas l'évolution de l'F1 juste rebondir aussi sur la déclaration de Christian Arner et c'est aussi une importance je trouve même capitale le fait d'avoir plusieurs écuries on en parlait un peu lors de l'avant-saison des concepts complètement différents et aujourd'hui il y en a plusieurs qui fonctionnent encore une fois la course au développement etc on rappelle en 2012 Fernando Alonso le champion du monde puisqu'il n'y a jamais eu ce crash avec Grosjean ce lobbying est fou depuis 3 ans avec Kimi Raikkonen notamment on le rappelle au lancement de la saison 2012 Alonso il avait une seconde et demie de retard sur le poleman en Australie je crois que c'était Lewis Hamilton ou Janssen Button je ne sais plus au final il termine je crois à 3 ou 4 points du titre de Sébastien Vettel qui est sacré donc encore une fois la course au développement sera quand même sacrément importante mais démarrer la saison avec des surprises as avec aussi des écuries plus ou moins proches qui luttent entre elles c'est quand même sacrément prometteur c'est-à-dire que tu n'as pas un concept destructeur c'est-à-dire que tu n'as pas un concept qui a détruit la concurrence ce week-end mais on n'en sait rien c'est vrai pour le moment tu as raison c'est vrai après Brown à l'époque c'est vrai que c'est l'exemple quand même le plus frappant Brown dès le premier week-end ah tu oui ah bah oui les deux secondes et demie on les a sorti pas c'est l'histoire je crois que c'est Jenson Button qui a raconté ça lors des essais de pré-saison lorsqu'il met un pied dans la voiture qui fait ses deux trois tours ok elle est pas mal mais bon on peut peut-être et qui voit le chrono ah d'accord ok elle est légendaire cette histoire et au final je suis rassuré quant au fait qu'on n'a pas une Brown 2009 en 2022 et parce que le concept a permis beaucoup plus de liberté et du coup je ne suis même pas sûr certaines directions différentes ont permis de trouver des alternatives c'est ça qui est fou c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des F1 qui se ressemblent pour qu'elles fonctionnent et même si dans la direction technique elles sont semble-t-il plus les mêmes qu'avant donc c'est quand même une très bonne chose après comme les concepts enfin en fait on voit que ce qu'on donne à voir là on voit un grand prix c'est vrai on voit un grand prix j'ai fait une Weebuckston là c'était terrible on voit ce qu'on voit quand on ouvre les yeux on voit quand on les ferme on ne voit plus on ne voit plus mais ce que je veux dire c'est que là on a une photographie de la saison à un instant T où ça se trouve les voitures sont développées à 3% on n'en sait rien qui dit que le concept Ferrari ce n'est pas le pire de tous mais celui qui est le plus avancé dans son développement ça se trouve j'espère pas est-ce qu'il veut on est plus habitué à ça qu'autre chose vous parlez justement de la hiérarchie les gars on a vu qu'elle avait un petit peu changé est-ce qu'elle a assez changé suffisamment changé en tout cas sur ce premier grand prix c'est forcément une question c'est forcément une question un petit peu sous-jacente regardez cette hiérarchie justement on pourrait dire que parmi les gagnants de cette révolution 2022 on va forcément retrouver Ferrari on va forcément retrouver Alfa Romeo et As et parmi les perdants on parle uniquement après le premier grand prix on pourrait retrouver McLaren et forcément Aston Martin je ne pensais pas que tu étais un adepte du 3-5-2 avec un numéro 10 voilà c'est exactement ça c'est ma force tu sais c'est mon amour pour Martio Bessa comme toi tu vois mon cher Hamza c'était bien sûr important numéro 10 à l'ancienne Mercedes en plus dans ce poste là je ne sais pas ce que tu en penses je pense qu'on est pas mal c'est une petite photographie je pense qu'il y a des écarts au midfield entre As Alpine Alfa Romeo Alfa Tauri et ensuite il va y avoir cette course bien sûr au développement est-ce que pour vous cette hiérarchie elle va donner quand même une certaine photographie de 2022 j'ai la réponse mais c'est important que vous la donniez pour nos amis qui nous regardent et surtout est-ce que pour vous elle a suffisamment changé cette hiérarchie parce que c'était l'une des grandes promesses bien sûr de ce règlement 2022 si on prend juste le premier grand prix on ne va pas redire effectivement le développement ceci cela si on prend juste le premier grand prix pour moi elle a suffisamment changé rien que par As pour moi c'est l'élément le plus frappant on le disait la saison dernière il y a quelques semaines lorsqu'on faisait le bilan c'était une écurie de F2 aujourd'hui elle marque des points et 10 c'est pas des gros points c'est 10 points cinquième place je pense qu'on ne peut pas faire plus frappant au niveau de la hiérarchie c'est encore plus fort que Ferrari c'est encore plus fort que McLaren c'est incroyable la seule chose dont j'ai peur c'est qu'aujourd'hui on ait une hiérarchie qui soit uniquement faite par la manière dont les motoristes ont fait le moteur parce qu'en fait on a eu en qualif si je ne dis pas de bêtises dans le top 10 4 moteurs Ferrari Bottas Bottas Magnussen et les deux Ferrari tout ça et dans les 7 derniers il y avait 5 moteurs Mercedes donc quand je vois ça je me dis purée est-ce que cette hiérarchie n'est pas faite que par les moteurs et du coup ça enlève quand même ce côté mais vous allez voir on va développer et tout machin je me dis oui d'accord mais est-ce qu'on va avoir quelque chose une vraie course au développement avec des changements de hiérarchie ou quoi ou est-ce que ces moteurs là ont déjà posé sur la table les cartes de ce que va être 2022 après ils sont gelés pour plusieurs années donc c'est normal qu'il y a un gap important on va dire de mise à jour et de développement que ça fait sur ces moteurs est-ce que est-ce que est-ce que quelque part ça revient pas à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez optimisé les concepts aérodynamiques 2022 et du coup la différence ne se fait pas forcément sur ces concepts pour le moment mais plus sur le moteur on verra dans les cours ça mais on va être clair entre nous je pense que tout le monde le sait à mon avis on se dira les termes dont on parlait l'année dernière à savoir 3ème force 4ème force machin on en parlera à l'été pas avant parce que à moins que effectivement Ferrari poutre tout sur 4 Grand Prix mais j'ai du mal à y croire parce que voilà même si ça on connait parce que vous êtes superstitieux ouais déjà mais j'ai le sentiment qu'on ne comprendra comment fonctionnent ces voitures leurs points forts leurs points faibles que quand elles auront des concepts aboutis on est très loin d'avoir des concepts aboutis donc pour le moment je me garderais bien de savoir si c'est une bonne chose ou pas on verra à la suite si à la suite de tout ça et de tout ce développement on se rend compte qu'il y a de la bagarre oui ce sera réussi et oui la révolution sera suffisante pour autant pour le moment la seule chose qu'on constate et qu'on peut vraiment tirer comme conclusion c'est qu'il y a visiblement un moteur qui est plus puissant que les autres que Mercedes a un moteur moins puissant que d'habitude et c'est tout moi je vois rien d'autre de plus frappant que ça moi il y a une question que je me pose aussi quand on voit un petit peu cette hiérarchie on notera que Red Bull est à côté de Ferrari si on tire les conclusions bien sûr de ce Grand Prix de Bahreïn mais on voit que la fiabilité a fait que Red Bull a marqué 0 points est-ce que justement c'est pas la fiabilité qui va aussi également qui pourrait intervenir dans cette hiérarchie qui pourrait faire des différences parce que la fiabilité on en parlait très très peu ou on en parlait un petit peu comme une menace l'année dernière dans cette lutte Mercedes-Red Bull où tout était très serré on se demandait si la fiabilité ferait pas des grandes différences est-ce que dans une nouvelle année avec un nouveau concept nouveau moteur etc on est arrivé en 2021 à un tel point de connaissance que la fiabilité n'était absolument pas un problème pour n'importe qui j'ai envie de te dire même As As c'est un problème de performance pas de fiabilité Williams à l'époque c'était pareil là effectivement nouveau règlement c'était en phase d'apprentissage donc forcément il y aura des soucis de fiabilité aujourd'hui c'est tombé dimanche c'est tombé sur Red Bull ça peut tomber sur plusieurs équipes sur Ferrari on n'est pas à l'abri encore une fois j'attends de voir de toute façon il sera impossible de faire un premier bilan moi j'estime pas de bilan avant la trêve d'accord rejoignez-nous à la trêve les amis je suis en train de chercher combien de voitures ont terminé le grand prix d'Australie en 2009 je pense qu'il y en avait moins en 2014 il y en avait beaucoup moins en tout cas qu'au septembre en 2022 pendant que tu recherches j'aimerais juste parce qu'on est sur une nouvelle année passer un message personnel non je rigole tu vas te marier le nouvel habillage le nouvel habillage de la Formule 1 je le trouve joli mais effectivement j'aurais préféré un truc un peu plus discret moi il y a juste quelque chose qui m'insupporte depuis plusieurs années maintenant sur les caméras embarquées le son qui n'est pas synchronisé avec l'image c'est insupportable à écouter et à voir il en fait un tous les trois grand prix de coup de gueule sur la réelle moi j'adore moi j'adore je milite pour qu'il y ait quelqu'un de Liberty Media qui met l'un jour sur ce bureau au delà du mon anglais n'est pas assez bon je pense que là ça ne sera pas le même ton t'inquiète on prend un traducteur je te promets je le paye moi-même au delà du des petits problèmes je prends notamment en qualification tu avais des secteurs violés alors qu'ils n'étaient absolument pas violés ça je pense que c'était la première tu avais la disparition du synthé sur le côté gauche bon ça c'était la première je pense que mais c'est vraiment un problème récurrent ces dernières années la désynchronisation du son à l'image on le remarque au niveau du passage de vitesse si jamais un jour c'est vrai t'as raison quand tu regardes t'entends le rapport et puis tu vois le mec il est encore sur son sixième rapport par exemple la petite lumière les diodes sur le volant faut essayer de travailler dessus ils ont grossi des chiffres des temps alors qu'on les voyait très bien et ils ont rendu tout fin les secteurs les couleurs des secteurs qui sont quand même les choses qui te font monter la pression si tu es une boîte qui veut augmenter le spectacle en F1 purée rien que d'avoir les secteurs bien clairs et bien comprendre si le pilote est en train d'améliorer ou pas c'est juste primordial en prix d'Australie 12 voitures qui terminent en 2009 donc ça prouve bien une chose c'est qu'en début d'ère dans tous les cas la fiabilité elle s'enroule plus en des voitures non il y en avait plus des voitures en 2010 elles arrivent les 24 elles sont 20 encore en 2009 d'accord la croise abandon c'est pas mal c'est absolument énorme et pour revenir sur les habillages les gars c'est vrai que les goûts et les couleurs ça se discute on pourrait les faire de manière indéfinitive mais par contre au moins c'est vrai que c'est même les informations qui sont un peu erronées etc j'espère que ça va se régler et que ça viendra très rapidement voilà pour ce débat n'hésitez pas à nous donner votre avis est-ce que cette révolution quelle est le vôtre en commentaire on ouvre tout de suite le décryptage les amis et la première belle interview de cette grande année non excusez-moi oh là j'ai complètement oublié regardez une chose très importante petit extrait que je voulais vous faire on l'a déjà vu dans la preview 2022 pour ceux qui étaient avec nous sur le sujet alpine Fernando Alonso t'as oublié Alonso vous voulez nous donner un petit tips pour cette saison 2022 regardez ce qu'il nous déclarait c'est il y a quelques semaines voilà ce qu'il disait Fernando Alonso et ça corrobore avec ce que vous venez de dire c'est à dire que c'est désormais un champion on a du monde du développement qui va se mettre bien évidemment en place et que le premier après Bahreï ne sera peut-être pas le premier à Abu Dhabi on aura l'occasion d'y revenir mais c'était important merci de donner la parole à Fernando Alonso on a eu 4 minutes d'interview je pense qu'on vous distillera comme ça des 10 secondes à chaque émission ça sera important allez tout de suite je te décrive ça les amis il s'appelle Julien Simon Chotan il a fait 15 ans de Formule 1 il a notamment connu Toyota il a connu aussi également Lotus, Renault et a terminé son parcours du côté de chez Alfa Romeo il était l'ingénieur de course de Kimi Raikkonen il a décidé de prendre du recul un petit peu sur la Formule 1 sur le F1 Circus en tout cas en se consacrant à sa famille en montant aussi également une société de consulting son premier client est d'ailleurs Canal Plus comme il nous l'a dit vous pourrez le retrouver dans les débriefs et décryptages bien sûr de chacune des courses sur cette saison Julien Simon Chotan dont on a pris le temps et bien cette semaine avec Brice de le rencontrer pour parler justement de la révolution 2022 voici tout de suite la première interview de cette saison est-ce que 2022 c'est un virage justement qui t'enthousiasme et est-ce que après coup tu ne regrettes pas un petit peu de ne pas en faire partie aujourd'hui puisqu'on le rappelle tu n'es plus en Formule 1 sachez que je suis en F1 depuis quasiment 15 ans ça fait plus de 20 ans que je suis sur la route donc j'ai pas mal vadrouillé on va dire j'ai pas mal voyagé maintenant j'ai une famille je voulais faire quelque chose d'autre à la fin de l'année passée et sur la F1 de 2022 elle va être extrêmement intéressante plus gros changement de règlement depuis que moi j'y suis et depuis que je me rappelle aussi bien au niveau de l'aéro que des pneus ça va changer énormément de choses écoute je vais regarder je vais regarder un grand prix avec mon fils ce week-end c'est la première fois que ça m'arrive depuis qu'il est né donc il a 9 ans on t'imagine est-ce que tu penses justement qu'avec l'effet de sol on peut avoir la lutte entre deux grosses philosophies ou qu'au final il y aura une seule philosophie qui sera primée entre guillemets et copiée par les autres c'est difficile à répondre ce que je sais qui va être intéressant et je le sais de sens sûr c'est que cet effet de sol il va être tunable il va être réglable tu vois ce que je veux dire donc c'est-à-dire que les équipes vont avoir moyen de l'augmenter ou de le diminuer à volonté en fait soit pour gagner de la vitesse de pointe soit pour gagner du grip parce que c'est toujours ça en formulant ce qui cherche c'est l'efficacité c'est-à-dire le rapport entre le grip et la traînée que tu vas avoir donc la résistance à l'air si tu veux donc ce rapport qu'on appelle l'efficacité aéro c'est ce rapport que les équipes vont régler pour avoir ou de la vitesse de pointe ou du grip et ce phénomène j'ai entendu plein de noms de marsouinage de port poising comme tu veux l'appeler c'est un phénomène que les équipes vont être à même de régler assez précisément en fonction de ce qu'ils veulent avoir Est-ce que toi chez Alpha tu as participé au développement de ce concept-là comment les ressources sont réparties dans une année où on doit essayer de performer et en même temps essayer de créer quelque chose pour l'avenir est-ce que c'est un tiraillement dans une écurie ou est-ce que toi qui étais sur les courses on te demande de te focaliser sur 2021 et 2022 c'est pour une autre partie du team Alors non je n'ai pas du tout été inclus dans 2022 ce n'est pas parce que je partais c'est tout simplement parce que c'est comme ça quand tu es ingénieur piste tu te concentres sur ta saison ta saison elle va finir en fin novembre début décembre décembre tu en profites pour prendre quelques jours de repos et en janvier tu repars et tu ouvres les livres de voir ce qui se passe et ce qu'ils ont ce qu'ils ont pondu pendant l'hiver et les saisons à venir donc non je n'ai pas été vraiment inclus là-dedans mais c'est assez normal pour l'équipe de course on va dire les teams ont commencé à travailler là-dessus début 2020 donc en gros ça fait deux ans qu'ils travaillent là-dessus alors que normalement une période de développement classique c'est plutôt un an après ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la majorité des équipes sont structurées en dessin design de la voiture présente et design de la voiture future donc ils ont toujours des équipes en parallèle justement si on devait faire un rapport par exemple sur l'année dernière au sein d'Alfa Romeo c'était quoi en pourcentage le nombre de ressources on va dire qui étaient mises sur la voiture de 2021 et quelle était la part on va dire qui était mise sur la création de la voiture de 2022 encore je ne veux pas parler trop spécifiquement parce que c'est assez confidentiel ce genre de rapport ce que je peux vous dire par contre c'est que vous l'avez bien vu il y a des équipes comme Red Bull Mercedes qui ont poussé jusqu'à la fin tu as des équipes comme Haas qui ont publiquement annoncé en janvier qu'ils n'amèneraient aucune amélioration et ça c'est vu dans les résultats et tu as d'autres équipes comme Alfa, Alpine Aston qui eux ont emmené des bricoles à droite à gauche mais comparé à 2020 par exemple ça a été vraiment minimal tu vois ce que je veux dire c'était une retouche sur le floor un peu un aileron donc les ressources dès le début dont toutes les équipes ont été largement focalisées sur 2022 Quel impact ça a sur la vie privée de quelqu'un qui travaille sur la F1 ces saisons à rallonge qui ont deux mois de plus qui ont cinq voire six courses de plus qu'à l'époque ? C'est énorme parce que moi j'entends souvent des gens qui disent vous n'êtes pas contents vous n'avez qu'à changer mais c'est pas aussi facile que ça tu vois ce que je veux dire parce que nous on n'est pas des en F1 la grande majorité on est des employés à temps plein tu vois ce que je veux dire donc moi quand j'ai commencé en 2007 on avait 17 courses par an un truc comme ça là ils en ont 23 tu vois ce que je veux dire ça fait six de plus six courses de plus c'est quasiment deux à trois mois en plus tu vois ce que je veux dire et c'est pas comme si on va dire les salaires étaient proportionnels au nombre de courses que tu fais quoi que tu en fasses 16 ou 25 c'est la même chose ce qui change par contre c'est que six courses en plus ça te fait quasiment deux mois en plus ou t'es jamais là pour vous donner un exemple l'année passée avec ces triple back to back trois courses d'affilée qu'ils ont introduits qui devaient être soi-disant juste dues au Covid et qui maintenant deviennent monnaie courante on va dire on a fait Brésil Brésil, Mexique, Qatar un truc comme ça ou l'inverse on a fait 26 jours d'affilée sans un jour de repos tu vois ce que je veux dire aussi bien sans rentrer à la maison mais on a peut-être une demi-journée à droite à gauche donc c'est énorme l'impact sur les les mécaniciens les ingénieurs est énorme et même si on a l'habitude même si moi je fais ça depuis 25 ans tu peux pas on est tous humains tu peux pas tu peux pas t'attendre à ce que des des gens puissent performer physiquement et intellectuellement à 100% au bout de 25 jours de boulot d'affilée tu vois ce que je veux dire et le paddock qu'est-ce qu'il en pense quand on annonce par exemple une saison à 23 courses en 2022 c'est quoi la réaction dans le paddock c'est quoi les discussions que vous avez autour d'un café autour de les deux types de discussions soit tu as si tu veux la génération jeune qui arrive en F1 est très différente de ce que j'ai connu moi quand j'ai commencé moi quand j'ai commencé pas en F1 mais j'étais pas j'étais pas payé j'étais tu vois j'étais impur dormir dans le camion les douches froides aller de non le matin tu vois tout ça j'ai fait nettoyer les roues du camion j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle mais d'une part la nouvelle génération qui monte est très différente d'il y a 15 ans ils veulent il y a beaucoup plus de tu vois avec tous les les social media tout ce genre de truc ils veulent plus de liberté pour faire leur truc donc ils sont moins prêts à faire ce que nous on a sacrifié dans le passé et alors après ça d'une part d'une autre part tu as une catégorie de gens qui vont avoir mon âge on va dire la quarantaine et qui n'ont pas de famille donc pour eux ça ne change pas grand chose s'ils font 20 courses ou 23 et tu as toute une je veux dire une grosse grosse partie de gens comme moi qui ont beaucoup d'expérience aussi bien mécano qu'ingénieur qui ont une famille et qui pour eux c'est beaucoup plus difficile et à chaque fois que tu rajoutes une course ou deux ben oui tu entends beaucoup de teams principales qui disent s'ils ne sont pas contents ils n'ont qu'à faire autre chose donc ça c'est je sais combien de fois je l'ai entendu cette phrase dans ma carrière ça c'est facile à dire mais ce n'est pas très constructif ce qui serait constructif c'est justement d'aider qu'est-ce que les teams pourraient faire pour aider parce que la F1 a besoin de course les teams ont besoin de courses pour faire du revenu quelque chose de constructif ça serait plus comment faire pour aider les gens à supporter plus les saisons on va dire un autre élément aussi de 2022 c'est le plafond budgétaire concrètement c'est vrai qu'on entend beaucoup parler mais de l'intérieur comment c'est vécu et au sein d'une écurie comme au sein du paddock oui ça change à tous les niveaux à toutes les équipes c'est que la F1 a toujours été très dépensière donc ce que ça a changé c'est que tous les départements ont commencé à faire des meetings pour voir ok je donne un exemple on avait je ne sais pas les planches de bois par exemple en dessous du fond plat jusqu'à présent on avait 10 parcours qu'est-ce qu'on peut en avoir que 5 parcours les barres anti-roulis on en avait 3-7 pour chaque voiture est-ce qu'on peut en avoir que 2 donc ça alors tu vas me dire c'est une économie de 500, 1000 2000 euros à chaque fois mais c'est le niveau que les teams ont recherché aussi bien au niveau des voyages aussi de réduire les coûts au niveau des avions des hôtels donc tous les teams ont fait des efforts et encore plus je voudrais dire au niveau des teams comme Ferrari ou Mercedes ça a dû être extrêmement difficile vous avez entendu Christian Horn il a dit récemment avec l'inflation il faut revoir le budget bla 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 ça c'est tout dû parce qu'ils ont tellement de gens tellement de personnel qu'ils ont énormément de mal c'est beaucoup plus facile d'aller vers le haut que de diminuer après tu as des teams comme Ferrari qui ont été assez intelligents qui avec As en faisant leur base à Maranello ont réussi à prendre une partie de leur personnel à les relocaliser mais oui c'est une contrainte relativement importante Julien Simon Chotan qui était donc l'invité des Piston et première interview de la saison on le retrouvera Julien Simon Chotan dès la semaine prochaine il nous parlera cette fois-ci du rôle d'ingénieur de course puisqu'il était l'ingé de Kimi petite réaction Kimi ? Non, non quand même Voilà en tout cas pour le décryptage la petite séquence les amis ça n'a rien à voir avec Julien Simon Chotan la petite séquence Winamax alors les cotes ne sont pas encore sorties pour le prochain Grand Prix à l'heure où on enregistre cette émission pour le prochain Grand Prix du côté de Jeda par contre vous avez encore les cotes championnat du monde constructeur et pilote qui sont disponibles et elles ont pas mal bougé Brice je te propose qu'on regarde un petit peu l'évolution de ces deux cotes et qu'on les commente ensemble Charles Leclerc est désormais le grand favori à 2,95 et Ferrari à 2,15 le grand favori moi ce que je trouve très étonnant Brice et tu vas me donner ton avis Lewis Hamilton à 3,75 c'est-à-dire qu'il remonte en tout cas dans cette hiérarchie et Mercedes à 2,80 qui repasse devant Red Bull ça veut dire qu'on estime du côté de chez les bookmakers notamment Winamax que pour le moment la hiérarchie n'est pas assez dessinée et que pour le coup toute tentative est un petit peu saugrenue donc du coup on met des cotes plus élevées pour ne pas tenter la patte du gain après la cote personnellement Mercedes qui remonte par rapport à Red Bull je ne la comprends pas forcément parce que c'est plus circonstanciel que structurel ce qui s'est passé à Bahreïn mais en tout cas ça montre que ce qu'a prouvé Ferrari a donné confiance aux bookmakers et que du coup Charles Leclerc vu la performance et Ferrari vu la stabilité de la voiture et ce doublé en plus qui montre que le deuxième pilote est là donne confiance entre guillemets au marché si on peut faire des analyses et que du coup pour le moment Ferrari est visé vainqueur pour autant je ne serais pas encore aussi serein que ça pour moi tout vaut des cotes un peu plus hautes pour le moment Oui Namax optimiste avec Mercedes parce qu'on voit que George Russell est à 21 lorsque Sergio Perez est à 65 ça paraît complètement fou et il y a une autre chose aussi pas tant que ça pas tant parce que Perez a un rôle assumé de numéro 2 alors que George Russell pour le moment n'a pas de définition de rôle tu penses ? dans les faits et on le sait que oui mais en soi Perez est là pour aider Max Verstappen et si on a bien vu que Mercedes pouvait parfois laisser ses pilotes se battre Red Bull pas du tout et en même temps Red Bull ils n'ont pas tellement de choix à faire puisque Perez est 90% du temps derrière Max Verstappen donc c'est normal que Perez ait une cote beaucoup plus basse et on l'a vu en plus à l'instant de la course Perez avait une cote très très basse par rapport à celle de Sainz c'est vrai t'as raison et puis l'autre petite cote qui me chafouine un peu c'est Landon Norris à 120 et Daniel Ricciardo à 250 quand Esteban Ocon est à 250 ou Alonso à 130 on est optimiste vraisemblablement pour McLaren que McLaren aille mieux du côté de Winner en fait il y a d'un côté les conséquences ces cotes de façon inexorable par contre il y a aussi une connaissance du fait que McLaren a sans doute plus de moyens et plus de bases pour aller au développement être devant Alpine en fin de saison donc effectivement les cotes se sont rapprochées mais pour autant on a quelque chose de circonstanciel à un début de saison sous nouvelle réglementation et ça changera certainement durant la saison donc pour le moment pas d'affolement par rapport à McLaren et nous non plus ici en plateau on n'a pas d'affolement par rapport à McLaren exactement et quand on voit justement les cotes un petit peu baisser pour Red Bull enfin monté pour Red Bull et pour Alphatory on se dit aussi que les marchés ont peut-être un petit doute sur la fiabilité de ce moteur Honda moteur Red Bull vous l'appelez bien sûr comme vous voulez voilà pour l'instant Winamax on skie très rapidement avec un quiz très rapide et très rigolo vous allez voir le quiz très rapidement vous connaissez le principe de croisez-on-les au purée ils sont saoulés c'est le début de la saison les gars gardez les nerfs solides on l'embrasse bien évidemment c'est lui qui a donné l'idée le concept est simple j'ai mêlé l'un des filles d'ailleurs on l'a testé sur House of Sport on avait bien rigolé c'était sympa donc je me suis dit on va le garder j'ai mêlé le visage de quelqu'un sur ce plateau avec le visage d'un des pilotes d'un des pilotes de Formule 1 il n'y en a qu'un seul je crois qui a pris sa retraite le reste bien sûr court en 2022 le concept alors justement le premier exemple il est clair regardez le premier exemple voilà ça c'est Brice Germain Kimi Reikkonen oui c'est comme ça on va pas perdre de temps les gars on va pas faire un débat sur ça on dirait Genesio c'est vrai exactement t'as raison donc si par exemple cette petite vidéo sort il aurait fallu me dire Brice Reikkonen voilà ça aurait été la bonne réponse Brice Reikkonen le prénom du mec en plateau et le nom de famille du pilote vidéo vous êtes prêts ? 1, 2, 3 c'est parti pour la première vignette on regarde regarde celle-là Verstappen Hamza ? non ben non Perez Hamza ? mais non c'est pas ça les gars Verstappen Hamza attends qu'est-ce qu'on dit ? on dit Germain Brice quand tu vas à la banque ah non Max Ramani ? non il a pas compris le concept c'est Hamza Hamza Verstappen allez on se fait le deuxième on dirait John Rachid vas-y le deuxième celui-là il est génial regardez-le Toto Vol Emmanuel Moine mais non les gars prénom prénom du Emmanuel Vol merci voilà Emmanuel attend on dira on dira Déric le suivant ça va très vite Brice Riccardo Brice Riccardo un partout on enchaîne celui-là m'a fait plaisir Hamza Alonso Hamza Alonso 2-1 pour Brice Emmanuel Schumacher non c'est Brice Schumacher c'est Brice Schumacher 3-1 pour Brice le suivant Emmanuel Hamilton 3-2 pour Brice c'est génial Brice Gasly non Hamza Gasly Hamza Gasly on égalise un 3-3 il nous en reste 2 concentrez-vous sur celui-là c'est Brice Leclerc c'est Brice Leclerc 4-3 et le dernier Emmanuel Verslappen Emmanuel Verslappen on aurait dit Christian Horner il n'y a pas des faux airs c'est bizarre il y a un truc c'est la classe c'est jelou voilà les amis pour ce petit quiz il n'y a même pas de vainqueur il n'y a même pas de vainqueur c'était juste pour rire il n'y a même pas de vainqueur premier quiz on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite dès samedi alors ce ne sera pas dimanche ce sera samedi dans la soirée parce que les qualifs sont un peu plus tard normalement à 21h sur Winamax TV pour pole position et le lundi comme d'hab juste avant midi pour le débris le mercredi à midi pour le mag prenez soin de vous commentez cette vidéo mettez les pouces verts en l'air et surtout abonnez-vous à First Team Sport parce qu'on a décidé de soulever le trophée avec nos amis bien sûr de Roue Libre avec nos amis de Bureau Oval et de toute la clique de First Team on a envie de soulever le trophée des 100 000 et ce sera grâce à vous bonne journée et à très vite salut, ciao